Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le combat qui m'a opposé à l'équipe NoSkillJustLuck pour la 10ème ronde des Dofus Bronze Tournament sur le serveur CrossMoss Tournament Arena. La draft m'a amené à jouer Eniripsa Xelor Iop contre Feka Stimmer Upper Mage. J'ai choisi de jouer l'Eniripsa Feu, le Xelor Horotrépea et le Iopter. Je vous commande ce match en différé. Bon, il fallait bien que ça arrive un jour, j'ai sorti un Xeleni Iop en draft tournoi. Le Iop, il est en mode full agressif, full terre de mage mêlée, avec un mode assez atypique, bon évidemment en cursignant corruption, mais surtout des youyettes et un turbulent. Donc c'est quelque chose d'encore plus violent que des modes que j'avais pu expérimenter en Coliseum 3v3 à base de Dalg d'Ilyselle. Donc bon, là c'est clairement l'idée de mettre un gros one shot tour 2, on va pas se mentir. C'est assez ambitieux quand même d'être parti dans cette optique, puisqu'en face on a du Feka et du Steamer. Et bon, le Feka évidemment peut complètement m'empêcher de taper avec Barricade et le Steamer avec Brise Lame. Donc ils ont pas mal d'outils en face, mais je me suis dit, bon allez faut être joueur, j'ai un Xeleni Iop qui sort sur la draft. Jouons au jeu quoi. J'ai quand même été attentif à ce que mes modes soient relativement équilibrés, ce qui me permet d'encaisser quand même un combat qui partirait plutôt sur la durée et qui ne se jouerait pas en one shot. Voilà, j'ai quand même un pre-tech sur le Iop, une pre-tech pardon. Je suis à peu près équipé pour quelque chose qui dure, mais là je suis quand même vraiment dans l'optique de mettre un gros tour de Rox, c'est l'idée complète. Voilà, à côté bon, le Xel classique. L'Eneripsa que j'ai mis full intel, normalement je le joue sur quelque chose de plus conforme à la méta de type feu au retrait PA. Là je l'ai mis en full intel parce que j'avais besoin qu'il ait très peu d'initiatives pour que le Iop puisse jouer en deuxième, sans faire aucun sacrifice dans le stuff du Iop. Donc voilà, j'ai préféré un mode intel sur l'enni qui me permet de le faire jouer en dernier, puisque l'idée c'est que le Iop met un gros burst tour 2 juste après le retour de flou. Bon, en face ça pose le jeu, c'est assez classique, le steamer foreuse. Pour l'instant on se regarde un petit peu dans le blanc des yeux, ce qui n'est pas forcément à leur avantage, puisque moi si j'arrive à poser mon jeu tour 1 à booster, je vais faire très très mal. Bon, je crois que j'ai déjà pris un peu de retrait PA du FK, mais bon ça va, ça reste à peu près gérable. Ici, oui du coup j'ai juste, normalement je me booste une accumulation, et là j'ai pris un aveuglement, donc j'aurai pas d'accumulation en plus. Mais j'ai mes boosts maîtrise d'armes et puissance, ce qui sont les plus importants pour un maximum de rocks. Avec l'enni on va faire un tour 1 classique également. Bon, en face ils sont très conscients que je vais taper très très fort, puisque je me cache pas le Iop, il est full crit dans tous les sens, ça se voit. Enfin, donc ils ont le bon réflexe qui est de me rush, ce qui est la meilleure façon de me contrer, déjà là je prends des dégâts sur le Iop. Donc je me fais des locs, ocre et vulbis, ce qui va m'enlever un peu de rocks. Donc bon, c'est vraiment pas évident, mais vraiment je me suis dit, si je tente pas le one shot dans cette configuration, c'est vraiment que je suis pas joueur. L'enni qui fait son tour classique, le lapin, le galvanisant, les boosts, j'ai pas grand chose de plus à faire. J'ai hésité entre booster le Xalor en puissance ou mettre des PM au Iop, des fois que j'ai besoin d'aller rush, mais là j'ai estimé que la map était pas très grande et qu'ils allaient probablement s'approcher. Sachant que sur le Xel, j'ai pris l'instabilité temporelle, donc la variante de rollback, qui permet de mettre un état intaclable en zone, donc pour me détacler d'un potentiel gravito, si le Feka par exemple pourrait barricade l'upper mage et mettre un gravitationnel, ce qui ferait que le Iop ne pourrait taper personne. C'est pourquoi j'ai pris la variante pour me détacler. Et dans ce cas de figure, en plus l'initiative là, elle m'arrange plutôt, puisque le Xel joue après le Feka et je peux réagir à ce genre de counterplay à mon one shot. Le Feka me pose un petit aveuglement, l'interaxie, bon voilà, ça fait pas grand chose. Il me tacle pas, donc j'ai même pas besoin de claquer l'instabilité temporelle. Je pourrais quand même la faire pour libérer le Iop, mais comme le Iop n'est pas pris dans le glyphe, il peut bon. Donc là, si le steamer décide de brise-lame quelqu'un, j'ai encore deux focus possibles entre l'upper mage et le Feka, et il pourra pas brise-lame les deux. Je pars quand même plus tôt sur l'upper, je viens poser là mon ébène, mettre un peu de retrait, caler également un débuff pour lui enlever le rempart. Et je finis à son cac, parce que du coup le focus upper mage m'arrangerait, et je veux pas que le steamer puisse facilement poser une tourelle avec un brise-lame. Donc là, j'ai une configuration qui semble plutôt correcte. Malgré, voilà, comme je le disais, les deux classes en face qui peuvent fortement m'entraver. Bon, le steamer peut encore pas mal m'embêter, mais... Ça, je batiscafe. Là, à ce stade, je commence à me dire, bon, bah écoutez, a priori, on va pouvoir taper. Encore une fois, là, je prends des dégâts, ça change rien, puisque j'avais déjà perdu le proc Oak Revulbis. Et là, c'est parti. On est tour 2, je suis bien boosté, j'ai 18 PA, les amis. Je commence par des concentrations pour me booster aux turquoises, enlever l'ébène. Les coups de Yuillette, 2x1100. J'ai encore 11 PA après l'apprécie. Petite pression qui crite. La fureur qui ne crite pas, c'est un peu dommage, mais la pression qui me permet de passer le kill. J'ai encore 2 PA en rab. Je prends également les 600 points de bouclier de mon Dorigami. Ce qui me permet, en plus de me sécuriser pour la suite du combat, sachant que j'ai un mode très agressif, donc je ne suis pas hyper solide. Et là, le Dorigami pour des strates comme ça, très violentes, il est très très intéressant pour les points de bouclier qu'il donne. Et à partir de là, je suis en 3v2, et les amis, c'est une victoire, le one shot est passé. Voilà, bon, je noterai que j'ai fait un petit fail sur mon Enerypsa, puisque j'avais oublié d'adapter mes sorts dans ma barre de sorts par rapport à mon mode full intel. Ce qui fait que j'ai spammé des mots fracassants, qui du coup ne tapaient rien et ne mettaient aucun retrait, puisque j'avais complètement oublié que j'étais passé full intel. Donc c'était pas très smart. Mais c'est pas grave, puisqu'on a enlevé un perso avec le Yop, donc à partir de là, on n'a aucun souci. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, vous avez tous les liens en description, et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci.